Ne pas se prendre au sérieux. Voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. J'ai décidé d'aborder ce sujet parce que pendant plusieurs années, pendant une bonne période de ma vie, je prenais beaucoup au sérieux mon rapport avec l'esprit, en ce sens que je vivais une forme de fascination par rapport à l'esprit. Quand je parle de l'esprit, je parle de cette intelligence de nature énergétique qui communique avec ma conscience à travers des idées et avec lesquelles je peux vivre une communication interne. Donc, c'est sûr que quand cette communication a débuté, au début, j'étais fasciné par l'effet de la nouveauté. Et c'est sûr qu'en tant qu'ego et être en évolution, pour moi de composer avec ça, ça m'a amené à sortir complètement de mes habitudes, de mon quotidien, parce que l'esprit amène des idées nouvelles, des idées créatives et des idées qui vont confronter notre manière de vivre et également nos croyances et nos valeurs. Donc, l'ego est charbardé par l'esprit et comme au début, la possibilité de communiquer intérieurement avec l'esprit était nouvelle, un petit peu comme un enfant qui vit de la fascination à l'égard d'un nouveau jouet qu'il reçoit pour la fête de Noël, eh bien, je passais beaucoup de temps à vivre ces communications internes à un point tel que je négligeais, par exemple, de sortir dehors, par beau temps, prendre de l'air et également des relations avec des amis, etc. parce que de vivre ces communications internes m'amenait souvent à m'isoler parce que c'est des communications qui n'arrêtent pas. Et on peut parler avec l'esprit pendant des heures et des heures. Pourquoi? Parce que l'esprit est créatif. Il peut amener du nouveau et du nouveau. C'est constant et ça n'a pas de fin, surtout que l'esprit en tant que tel est infini. Mais il faut être libre de ces communications internes pour ne pas se prendre au sérieux parce que sans ça, on est piégé par ça. Et à ce moment-là, on vit une forme de soumission à l'égard de l'esprit. On peut vouloir jouer au sauveur. On peut vouloir évangéliser l'humanité. On peut vouloir même transmettre de l'information sur Internet à travers d'enregistrements et de textes et se prendre au sérieux dans un rôle de messager pour préparer l'humanité de demain avec des concepts nouveaux et également des principes de vie évolutifs qu'on peut canaliser lors d'une communication avec l'esprit. Donc, il ne faut pas se faire prendre au jeu. Et c'est la raison pour laquelle, avec le temps, étant donné que de recevoir de l'information avec des idées créatives qui m'ont amené d'ailleurs à produire plusieurs enregistrements et aussi à travers la rédaction de textes en lien avec des idées, parce que l'esprit nous achemine des idées, ça peut être 24 heures sur 24. Donc, il faut mettre ses limites, parce que ça peut être extrêmement envahissant. Et aussi, il faut se permettre de vivre l'aspect humain en nous. Donc, l'aspect de nous qui va aimer rire, avoir du plaisir également dans la vie, avoir également une... je ne dirais pas nécessairement une joie de vivre, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans des états émotionnels exagérés au niveau de la subjectivité, parce qu'à ce moment-là, on devient instable. Mais il faut rester lucide. Donc, il faut rester en contact interne avec l'esprit, mais en étant bien dans notre peau et en ayant le mental clair et la possibilité de jouer et de s'amuser comme un enfant, parce que si on reçoit de l'information de l'esprit et on prend ça au sérieux, bien là, à ce moment-là, on peut vouloir devenir un messager de l'esprit et dédier sa vie en service spirituel à l'humanité, en diffusant des textes et des textes, et ça n'arrête plus. Quelqu'un peut produire au-dessus d'une centaine d'enregistrements et il reçoit encore du matériel constamment dans sa conscience à travers des idées que l'esprit cherche à lui acheminer, parce que l'esprit cherche à véhiculer une vibration mentale sur le plan terrestre pour favoriser l'évolution de l'humanité. Mais il faut que l'être humain s'occupe de trouver son compte par rapport à tout ça et d'être capable de regarder la vie avec une conscience légère, plutôt que de vivre la lourdeur de recevoir de l'information qu'il va réciter d'une manière robotisée. Et lorsqu'une dictée est finie d'être reçue, il en reçoit une autre et ça n'arrête pas. Donc c'est à l'être humain de prendre un break, comme moi avec le temps, j'ai appris à prendre davantage ma place et par exemple, s'il fait beau le soir, j'en profite pour aller prendre une marche dehors ou passer du temps avec l'un de mes voisins qui aime faire des feux extérieurs. Bien sûr, ça me change de mon contact avec l'esprit, étant donné qu'en sa présence, j'ai écouté de la musique heavy metal, ça peut être Rammstein, ça peut être System of a Down, ça peut être du rock aussi, comme le groupe U2, également les Beatles, mais l'idée c'est de ne pas s'empêcher d'avoir une vie normale. Donc pour moi, avoir une vie normale, c'est de passer du temps à boire de la bière avec lui et avoir du plaisir à contempler le feu, tout en entendant la musique de plusieurs caisses de son, parce qu'il y a quand même quatre caisses de son en dessous d'une balançoire et également deux autres caisses de son qui sont des 12 pouces avec également un gros sombre rouffeur pour amplifier la baisse. Donc il y a un total de sept caisses de son. Donc c'est sûr que ça me change les idées des communications internes que je peux avoir, donc ça m'amène à avoir un ressourcement et avoir du plaisir dans la matière parce que si vous n'y prenez pas garde pour les gens qui commencent à vivre une communication interne et c'est la mise en garde que je vous fais parce que j'aurais aimé qu'on me fasse cette mise en garde-là il y a plusieurs années, c'est que vous allez passer beaucoup de temps à recevoir de l'information à travers l'écriture et aussi de l'information qui peut vous amener à faire des enregistrements, mais l'esprit en tant que tel va tout le temps vous acheminer des idées, en ce sens que quelques années j'ai passé presque tout l'été à l'intérieur dans le logement parce que je recevais un soir une dictée sur un sujet, ensuite une fois que la dictée était finie, il me venait en tête des idées pour une autre dictée, fait que là je passais l'autre soir à canaliser de l'information sur un autre sujet et ainsi de suite et ça n'arrête pas, il faut prendre une pause, il ne faut surtout pas être fasciné par ça parce que vous pouvez avoir peur que si vous ne canalisez pas l'information, elle va être perdue à jamais. Ça c'est des choses qui peuvent arriver si vous êtes naïf parce que vous allez croire que si par exemple vous avez une idée puis vous ne la prenez pas en note ou vous ne la parlez pas au micro dans un enregistrement que par la suite elle disparaît. Non, non, si c'est important, inquiétez-vous pas, l'esprit va vous revenir à la charge avec l'idée. Il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau-là et vous pouvez prendre un stop, vous pouvez prendre une pause pendant une journée, une fin de semaine, puis après ça vous pouvez reprendre ce que vous étiez rendu ou l'esprit peut vous mettre en contact avec d'autres sujets qui vont vous communiquer dans la tête parce que là il juge que ça serait pertinent que par rapport à votre développement vous auriez accès à certaines informations. Donc autrement dit c'est vous qui devez contrôler le rythme de la réception de l'information et être capable de fermer le contact, le canal avec l'esprit quand vous jugez que c'est pertinent et le réouvrir aussi quand vous jugez que c'est pertinent plutôt que de subir la diffusion d'un flot constant d'informations 24 heures sur 24 qui peut vous amener à vous déshumaniser dans le sens de vous défaser par rapport à la vie sociale, la vie familiale et également la vie professionnelle parce que l'esprit peut vous tenir en haleine pendant des heures et des heures avec un flot constant d'informations étant donné que c'est une conscience créative qui se renouvelle constamment. Donc c'est sûr que si vous voulez intégrer à la fois cette conscience, vous pouvez prendre des moments d'intériorisation mais aussi des périodes de temps où vous allez intégrer la matière avec des gens, avoir du plaisir, que ce soit l'entraînement physique, d'aller manger aussi à un beau restaurant. Donc à ce moment-là, c'est d'avoir du plaisir de vie puis de ne pas se prendre au sérieux si vous recevez de l'information, de ne pas vous croire comme étant nécessairement un initié, un maître ou quelqu'un qui est missionné pour faire une diffusion mondiale de l'instruction supramentale sur Internet. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là parce qu'à ce moment-là, vous allez être au service de l'esprit plutôt que de vous servir de son contact pour être bien dans votre vie de tous les jours et de bénéficier de l'éclairage de son intelligence tout en étant capable de savourer la vie. Et parlant de ça, de ne pas se prendre au sérieux, c'est de réaliser qu'à quelque part, le contexte dans lequel on se situe est extrêmement risible parce que moi, je ris souvent quand j'écoute des bulletins de nouvelles. Donc, cette semaine, j'écoutais le bulletin de nouvelles de TVA et nous avons appris quelque chose d'extrêmement important. Imaginez-vous donc que la chanteuse québécoise Célie Dion a posé nu dans le magazine Vogue. Alors là, on va loin. C'est sûr que la vague était commencée il y a quelques années, des vedettes qui posent nu. Si on pense notamment à Kim Kardashian qui a posé nu sur son compte Instagram, elle, c'est pas les paparazzi qui essayaient de la prendre en photo nue ou dans des petits habits. Non, c'est elle-même qui a décidé de se poser nue et d'avoir l'attention comme ça des gens. Donc là, on est rendu à un stade où Célie Dion pose nue et on nous présente ça comme nouvelle d'importance. Ça, ça fait le bulletin de nouvelles de TVA sur les ondes de grande écoute ici au Québec. Donc, c'est le bulletin de nouvelles qui est regardé massivement par les Québécois. Donc, c'est sûr que des fois, je me questionne à savoir jusqu'où l'astralisation des artistes va aller. Parce que là, si Céline Dion pose nue, la prochaine étape, c'est quoi? C'est que notre chanteuse Juliette Rodeau va poser également nue. Je veux pas trop imaginer ça, là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, l'exhibition de la nudité dans les médias sert à l'agenda de certaines forces et c'est de voir qu'à quelque part derrière ça, il y a peut-être matière à avoir un questionnement sur notre situation et surtout de ce que véhiculent les médias de masse. Parce que je me permets de les critiquer ouvertement, parce qu'on vit une situation de sous-alimentation de données réelles qui sont véhiculées par des gens sur la place publique. Bien entendu, les gens vont me dire que la population n'est pas prête à entendre parler de conscience supramentale ouvertement. Je le conçois, mais est-ce que c'est nécessaire que nous entendions parler constamment des vedettes à la télévision comme si c'était plus important que certaines nouvelles de l'actualité? Parce qu'à un moment donné, j'écoutais un bulletin de nouvelles de TVA et il était question de CDD. En tête d'ouverture du bulletin de nouvelles, puis là, après ça, on parlait de gens qui se sont fait exploser dans des attentats en Irak. Donc, c'est de voir l'importance que ça prend, le vedettariat. Parce qu'on est à une époque où les gens sont fascinés par les vedettes, parce que c'est eux qui vont amener les gens à consommer des revues, ensuite assister à des spectacles. Et c'est eux, à quelque part, qui vont être des leaders d'opinion dans notre société. Donc, surtout au Québec, à la différence de la France, ce n'est pas des philosophes qui prennent la place en lieu public dans les médias pour parler de certaines causes ou de certaines choses. Non, c'est des vedettes. Donc, il y a des vedettes qui font de l'écologie, il y a des vedettes qui font différentes choses. Et c'est sûr que le niveau de diffusion d'informations dans les médias ne participe pas nécessairement à l'évolution de la conscience. Ou quand on parle, par exemple, de choses en l'air que la conscience ou le paranormal, eh bien, c'est des choses qui gardent les gens dans un état presque de stupidité, dans le sens que, si vous pensez à il y a quelques années, il y avait eu une émission avec Chantal Lacroix, qui est une animatrice populaire au Québec, qui s'appelle Rencontres mystères, où il était question, imaginez-vous donc, d'un médium qui prétend faire bouger une table tout seul en étant en contact avec des esprits. Alors là, ça a été une émission qui a fait beaucoup parler d'elle, les sceptiques l'ont critiqué, il y a eu beaucoup de codes d'écoute. Et pour moi, c'est ridicule, c'est totalement absurde. Que des esprits fassent bouger ou non une table, ça ne m'apporte rien de réel pour améliorer mon sort. Et si j'avais une communication avec un esprit, ça va être en fonction d'améliorer concrètement ma vie. Ça ne sera pas de me divertir en faisant bouger ou non une table devant un écran de télévision. Si les gens sont fascinés par ça, on a un maudit problème. Parce que ça n'apporte rien de réel. Donc de mon point de vue, que ce soit vrai ou pas vrai que la table bougeait tout seul, dans les deux cas, ça ne sert à rien pour l'évolution de l'individu. Ça, c'est le point de vue de l'esprit au niveau mental ou au niveau subjectif, au point de vue humain. Ça ne me permet pas plus d'être bien dans ma peau. Mais c'est ça qui est véhiculé par rapport au paranormal. Donc on est très loin de la période où des êtres vont discuter avec des esprits d'une manière mature et aller chercher de l'information qui va favoriser un développement. On est au stade présentement non pas anal pour reprendre les stades feudiens ou orals, mais on est au stade de regarder à la télévision collectivement une table et de s'émerveiller que peut-être un esprit, en l'invoquant, pourrait faire bouger une table. Alors, donc vous voyez quelque part qu'on n'est pas loin. On est sous-développé sur le plan psychique au niveau de la collectivité québécoise. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, il y a des gens qui prennent la parole sur Internet et tranquillement, l'alternative aux médias de masse se dessine à travers des chaînes et des réseaux de diffusion web, si on pense notamment à YouTube. Autrefois, il y avait des gens qui étaient des vedettes parce qu'ils étaient vus dans les médias de masse et aujourd'hui, des gens deviennent des vedettes instantanées parce qu'ils sont des YouTubeurs. Donc, il y a des jeunes qui vont adjeler certains YouTubeurs qui ont des milliers, des milliers de visionnements. Bien entendu, ce n'est pas mon cas étant donné la teneur des propos que je tiens qui sont extrêmement difficilement absorbables par les gens de la population qui ne vivent pas nécessairement consciemment un contact avec leur esprit. Et c'est sûr qu'un petit peu comme par exemple de la vodka à l'état brut, de leur parler de conscience supramentale sans préalable, sans préambule, eh bien, il y a certaines personnes qui ne tolèrent pas ça parce que c'est trop concentré. Il y en a d'autres qui vont préférer entendre parler de ça un petit peu. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, diluer de la vodka avec du jus d'orange ou quelqu'un qui va faire un rum and coke, il va prendre du rum qui est très concentré en termes d'alcool et mélanger ça avec une boisson gazeuse. Et c'est un petit peu la chose qui peut être à faire à l'égard de la conscience, c'est-à-dire de se permettre de prendre ça mollo, de prendre ça relax et de diluer ça un petit peu avec de l'humour parce qu'à quelque part, la situation mondiale est extrêmement ridicule. Quand vous regardez, entre autres, le président des États-Unis qui a diffusé une vidéo tout récemment où il était question de lui qui était présenté dans un condat de lutte contre une chaîne de télévision américaine qu'il méprise, symbolisée avec un autre individu sur lequel il faisait des prises de lutte et il essayait de la gripper et la personne avait à la place de la tête le nom de cette chaîne que je n'aimerais pas ici parce que je n'ai pas le goût de faire de la publicité pour elle, mais c'est pour faire voir comment le rôle de président des États-Unis est entré dans un état de décadence parce que là, quelqu'un qui peut être interprété comme incitant certaines personnes à la violence à l'égard d'une chaîne de télévision va présenter ce type de vidéo sur sa chaîne officielle, eh bien, c'est sûr qu'on est très loin de l'ère Obama qui est télépolitique correcte. Par contre, ce qu'il faut donner à Donald Trump, c'est que c'est un homme qui n'est pas hypocrite. Il est très spontané, il va dire tout ce qu'il pense et il va aller même au-delà du raisonnable. Donc, à quelque part, c'est un homme qui a la volonté d'aller jusqu'au bout dans le sens qu'il peut dire des choses incroyables et je me rappelle encore pendant la campagne électorale avant qu'il soit élu, il disait d'Erik Lenton que c'était le diable. Donc, c'était son opposante à ce moment-là de véhiculer ça publiquement. Il a fait différentes choses. Il parle entre autres d'agripper des femmes par les parties génitales, grab them by the pussy. Il parle de différentes choses. Il n'est pas gêné. On peut lui donner ça. Ce n'est pas un homme qui est à quelque part snob ou puritain. Bien au contraire, il aime avoir l'attention. Il a été éduqué et formé dans les médias étant donné qu'il a été l'animateur de l'émission The Apprentice. Et présentement, on assiste à des politiciens vedettes. Est-ce que c'est un signe d'évolution ou de décadence d'une société sous influence astrale? C'est à vous d'en juger. Est-ce qu'on est rendu à un point tel qu'on est tellement fasciné par les politiciens qu'il faut qu'ils agissent de manière à retenir continuellement l'attention des médias et se donner en spectacle continuellement pour se prouver à la population une valeur? C'est à vous d'en juger. Mais quoi qu'il en soit, personnellement, je me permets de jeter un regard critique sur notre premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Imaginez-vous, il est élu premier ministre du Canada, cet ancien professeur de théâtre, d'art dramatique, qui est bien équipé, bien entendu, pour jouer la comédie. Parce qu'en étant un professeur d'art dramatique, il enseigne à des gens comment simuler des émotions. Donc, à ce moment-là, il est très bien équipé pour faire face aux médias et savoir quand pleurer et quand rire pour bien paraître et d'avoir, à ce moment-là, une notoriété aux yeux de la population. Et ce que je me questionne présentement sur sa pertinence de se faire continuellement prendre en photo avec des admirateurs, donc, dans le cadre de selfies, qui prend abondamment avec les gens. Il y a des gens qui vont me dire « Bien, c'est parce qu'il est proche du peuple, il n'est pas snob, c'est un premier ministre qui est à l'âge des nouvelles technologies. » Oui, dans un certain sens, mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire qu'en tant que premier ministre du Canada, il se fasse prenne continuellement en photo avec des admirateurs comme s'il était une vedette d'Hollywood? Est-ce qu'on est rendu présentement dans un état de décadence tel qu'on est en train de faire des politiciens, des vedettes, un peu comme les vedettes du cinéma ou de la musique? Moi, personnellement, s'ils se feraient prendre régulièrement en photo et c'était des vedettes du domaine de la musique, je n'aurais aucun problème avec ça. La fonction de la vedette, c'est d'être dans un état d'admiration du public. Donc, ça, c'est la fonction au niveau de notre société présente. Mais là, son but, c'est de diriger le Canada. Donc, de mon point de vue, sa priorité devrait être sur diriger le Canada. Ses énergies devraient être consacrées fondamentalement à ça, pas de prendre des photos avec un paquet d'admirateurs qui vont par la suite diffuser ça sur Internet comme si c'était des trophées qu'ils venaient de recueillir et ainsi nourrir une forme d'orgueil. Quelqu'un qui aime continuellement être devant la caméra, les photos, être pris régulièrement en photo et se prendre régulièrement en photo avec des admirateurs? Est-ce qu'on peut dire que cette personne est à quelque part narcissique, imbue d'elle-même? C'est un questionnement que j'ai. Est-ce que c'est une dynamique de l'âme de s'autocontempler devant sa beauté, sa grandeur? Parce que c'est ça qui paraît bien. Je suis conscient également qu'il y a sans doute beaucoup de femmes qui ont trouvé ce politicien plus beau que l'autre Stephen Harper qu'on avait avant. Et ça, je n'ai aucun problème. Par contre, est-ce qu'on fait l'élection de quelqu'un pour sa beauté ou de ses compétences à gérer un pays? Et là, on est dans les allées-lumières de ce qu'on va appeler le gouvernement supramental sur Terre qui est censé arriver. Parce que les gens qui vont diriger la Terre, lorsque l'énergie mentale va s'amplifier dans sa diffusion sur Terre, eh bien, c'est des gens qui vont être là pour diriger, pas pour se faire prendre en photo régulièrement avec des admirateurs. Non, ils vont être là pour exécuter un mandat de nature créative en vue de favoriser l'évolution et donc pas du divertissement de la population et des masses. Vous voyez, je prends la parole et je tombe dans une dynamique différente. Parce que je reprends le contact avec l'esprit qui veut ramener une dynamique dans la parole qui favorise l'évolution. Mais je peux retomber aussi au niveau plus de mon âme dans lequel je veux rire de notre situation planétaire où la politique de plus en plus est devenue une prestation artistique avec des politiciens qui sont théâtrales. Donc, on n'a qu'à penser à Donald Trump qui a été l'animateur d'une émission de téléréalité, Justin Trudeau ou ne serait-ce que la mort de Kim Jong-il qui était le dirigeant en Corée du Nord et lorsqu'il est décédé, il y a eu une mise en scène géante où des milliers de Nord-Coréens se sont mis à pleurer sa mort et on sentait qu'à quelque part dans certains cas ce n'était pas nécessairement réel quand on regardait les images ou si on pense entre autres à Kim Jong-un qui se fait admirer et vénérer par son peuple comme une vedette du rock'n'roll et bien ça c'est le culte du leader la fascination pour l'image la fascination pour le dirigeant c'est sûr que j'en conviens c'est une forme de fascination différente que vont avoir les admirateurs de Justin Trudeau ou de Donald Trump mais d'en demeure pour moins que ces gens-là sont fascinés par le leader au lieu de le regarder d'une manière objective et détaché émotivement donc autrement dit il ne faut pas être fasciné par les politiciens mais plutôt être capable de jeter un regard critique parce que sans ça on est comme ces amoureux qui se rencontrent et qui sont en état de lune de miel lors des moments de la relation d'un couple où ce que d'une manière polarisée lorsque le coup de foudre survient on voit juste les qualités de l'autre ou du partenaire on ne voit pas ses défauts donc on est à quelque part des gens qui ont une vision biaisée et tôt ou tard le contre-coup du réel se produit et c'est là que souvent les gens vivent des désillusions et c'est là aussi que parfois ça crée des chocs et parlant de choc dans les médias on en a eu plusieurs dans les derniers mois ne serait-ce que d'apprendre il y a à peine quelques jours que trois hommes en Colombie donc en Amérique c'est un pays d'Amérique du Sud se sont mariés ensemble alors c'est une première je ne sais pas comment le pape et le Vatican ont réagi mais je ne m'y attendais pas du tout que ça arrive c'est sûr que le mariage gay commence un peu partout à l'échelle du globe à être vécu et célébré mais je ne m'attendais pas qu'un pays qui est celui de la Colombie parce que c'est un secteur quand même du monde de l'Amérique du Sud où les gens sont très religieux catholiques pratiquants beaucoup plus qu'en Amérique du Nord où la religion est dans un état de déclin un peu comme en Europe alors d'imaginer trois hommes qui se sont mariés ensemble et bien ça a été un coup d'éclat médiatique donc c'est sûr qu'on m'aurait parlé de ça il y a quelques années je ne l'aurais pas cru mais on est dans une époque où ce que les formes sociales que sont par exemple le mariage sont dans un état de mutation et rapide parce que là on m'aurait parlé de ça il y a quelques années que trois hommes se sont mariés ensemble et je n'aurais pas cru j'aurais pensé que c'est un scénario de comédie un peu comme par exemple ces films de comédie romantique où il est question soit de mariage ou d'aventure donc ça m'aurait fait penser à ça mais là de savoir que c'est réel ça me fait voir qu'à quelque part il y a une mutation rapide des formes sociales et de l'explosion de la notion de la famille du mariage et bien sûr du couple dans sa conception traditionnelle d'un homme et d'une femme qui se barillent ensemble donc c'est un dossier à suivre et c'est sûr que sans doute des gens qui sont un peu plus âgés dans notre société vont être extrêmement déboussolés par ce type de phénomène à l'échelle internationale donc c'est sûr que j'apprends qu'il y a des choses qui bougent comme ça rapidement si je pense entre autres à la nouvelle d'apprendre aussi que de plus en plus de pays dans le monde autorisent le mariage gay bien c'est sûr que c'est intéressant pour les gens qui sont homosexuels et à quelque part ça fait preuve qu'il y a des choses qui changent dans la société de voir si c'est pour le mieux ça c'est un autre sujet dans le sens est-ce que que trois hommes se marient ensemble vont favoriser objectivement leur évolution c'est une autre question est-ce que c'est souhaitable c'est une autre question aussi donc c'est sûr que j'en aborderai pas ici ces considérations mais ce que je veux dire c'est que le contexte social change très rapidement en plus des technologies qui sont introduites ici parce que la diffusion des idées qui se fait dans les médias et sur internet amène des changements parfois imprévisibles et la situation en fait dans le monde est extrêmement risible parce que il n'y a pas beaucoup d'informations à caractère conscient qui est véhiculée et à quelque part c'est voulu par le plan astral parce qu'eux autres ils veulent que les êtres humains restent inconscients parce qu'ils peuvent tirer l'avantage pour soutirer des êtres humains leur énergie vitale notamment leur énergie émotionnelle mais en même temps ce qu'il faut réaliser c'est que aussi le plan mental participe à ça parce que c'est le plan mental qui décide ou non de brancher certains individus à leur conscience et leur permettre ou non d'avoir accès au réel donc autrement dit ce que je réalise c'est qu'en tant qu'individu lorsque je me prenais au sérieux et j'avais accès à certaines informations et bien moi je trouvais que c'était important de diffuser ça et qu'il faut que les gens soient conscients il faut que les gens évoluent il faut que le collectif change et ainsi de suite mais lorsque je réalise que les gens qui sont au pouvoir que ce soit Kim Jong-un que ce soit également Justin Trudeau ou également Donald Trump ne sont pas nécessairement à véhiculer cela et ne sont pas branchés par le plan mental bien quelque part c'est le plan mental qui ne veut pas qu'il y ait une diffusion massive de ces informations-là parce que sans ça il brancherait des individus clés c'est-à-dire les gens qui sont des politiciens dans des postes au pouvoir et il ferait en sorte qu'au lieu que Justin Trudeau passe son temps à se faire prendre en photo et admirer par des admiratrices s'occupe de diffuser ces choses-là ou de certains multimillionnaires de collectionner les autos de luxe bien il leur ferait diffuser ça même chose pour Britney Spears ou Kim Kardashian donc au lieu que Kim Kardashian passe son temps à se prendre en photo sur Instagram et soit suivi par des milliers et des milliers d'admirateurs et d'admiratrices bien ça serait autrement ces gens-là véhiculeraient d'autres choses et utiliseraient leur pouvoir médiatique pour véhiculer cette information et j'en suis venu à un point de réaliser qu'un individu presque isolé diffuse ça sur une chaîne YouTube ça n'a pas d'utilité par rapport au collectif puis si j'ai à parler de conscience c'est juste par rapport à moi-même et si j'ai à parler aussi il faut que je m'amuse et je suis capable de rire du ridicule de la situation dans laquelle je me trouve c'est-à-dire un scénario mondial où la société est dirigée par des gens qui ont un certain niveau avancé des maturités psychiques pour réaliser qu'à quelque part que l'immunité évolue ou n'évolue pas ça ne me concerne pas et il faut que je sois capable de rire puis de m'amuser en dépit de toute la stupidité qui peut arriver parce que quand je parle de stupidité je pense entre autres au cas des attentats de terroristes imaginez-vous donc il y a quelques semaines il y a eu à Manchester en Angleterre un attentat de terroristes d'un jeune garçon dans la vingtaine qui a décidé de se faire exploser à la sortie de spectacle d'Andrea Grande qui est une chanteuse de musique populaire qui va se promener sur scène d'une manière presque dévêtue presque nue peut-être que ce terroriste voulait qu'elle soit habillée pour des raisons de fanatisme religieux parce qu'il faisait partie d'un groupe qui vise à implanter une dictature religieuse sur Terre donc peut-être qu'il était choqué de son apparence donc à ce moment-là cet individu-là il a décidé de se faire exploser à la sortie puis de détruire puis de mettre en morceaux plusieurs de ses admiratrices et c'est sûr que le plan mental n'est pas intervenu pour mettre fin à cet événement-là vous voyez que quelque part le plan mental fait un laisser-aller puis il y a des situations absurdes des petites jeunes filles dans douzaines il y en a même une de huit ans qui est morte face à ça donc c'est sûr que s'il y a un jeune garçon qui n'a peut-être pas de l'admiration il y a un goût musical pour cette chanteuse décide de commettre un attentat terroriste à cause de ça vous voyez que c'est absurde donc ça veut dire que si les membres de l'État islamique qui prônent une dictature mondiale basée sur l'islam radical intégriste n'aiment pas certains chanteurs ou n'aiment pas le fait que c'est les dions posées nues cette semaine bien j'ose imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver parce que ces gens-là ce qu'ils aiment c'est les femmes voilées de la tête aux pieds qui portent le dicab et ils veulent forcer les femmes à se confirmer à leur croyance religieuse et les imposer à la surface du globe donc à ce moment-là c'est pas des êtres qui vont sans doute trouver amusants ces jeunes demoiselles qui posent presque nu dans les médias sociaux sur Instagram j'imagine donc vous voyez un petit peu l'absurdité de la situation et du scénario planétaire dans lequel nous nous trouvons mieux vaut en rire qu'en pleurer parce que sans ça on passerait notre temps à en pleurer et surtout faut pas n'en avoir peur parce que si on a peur de la menace terroriste ou la menace nucléaire de Kim Jong-un ben ça sert à rien ça nous fait perdre de l'énergie vitale c'est sûr qu'il faut pas non plus être stupide il faut faire preuve de jugement et de discernement lorsqu'on va sur un lieu public parce qu'après tout selon les caprices musicaux des groupes terroristes ben ils peuvent décider de faire exploser des gens à certains spectacles de musique donc à ce moment-là il faut être capable de lire qui se trouve à un endroit c'est quoi son agenda et si on ressent au niveau vibratoire qu'une menace et si on voit aussi explicitement qu'une menace donc il faut quelque part être vigilant mais en même temps il faut pas se priver de s'amuser et d'avoir du plaisir moi je me prive pas de regarder ça le ridicule de la situation mondiale avec un sourire en coin et avec le temps je me sens beaucoup plus proche de l'approche qu'avait André Moreau à l'égard de la réalité en prenant la réalité avec humour et en riant de la bêtise humaine parce que le scénario dans lequel on se trouve est totalement absurde quand on y pense c'est-à-dire qu'il y a des masses de gens incommensurables qui sont inconscients et quelques individus à peine qui touchent et commencent à toucher à une conscience donc c'est sûr que c'est un scénario qui est totalement ridicule mais c'est dans lequel on s'inscrit et c'est sûr qu'il y a quelques années je prenais au sérieux la conscience et pour moi de parler par exemple de la forme du double c'était quelque chose de presque sacré parler de l'esprit aussi donc j'étais dans un état où je vivais une forme de mystification et là d'entendre récemment quelqu'un que je connais oser quelque part décontester de s'en moquer j'ai aucun problème par rapport à ça parce qu'il faut être détaché de la forme il faut être libre de toute forme de forme et aussi un petit peu à l'image d'André Moreau qui a voulu présenter au Québec une instruction philosophique pour faire avancer des idées pour se libérer de la fascination religieuse et présenter une alternative philosophique qui pourrait permettre à des individus de jouir d'une conscience beaucoup plus élevée c'est sûr que les gens ne l'ont pas compris et lui ce qu'il a fait c'est qu'il s'est réfugié dans l'humour et il a fait sa place pendant une certaine période de temps dans les médias de masse en faisant de l'humour les gens pensaient qu'il était du Boris parce qu'il faisait des blagues étant donné que la population générale n'était pas capable de comprendre sa philosophie qui est le jovialisme et c'est un petit peu en tenant compte de son vécu que je me sens proche de lui parce qu'après tout j'ai voulu sur Youtube faire une chaîne qui s'appelle David Lévesque Supra où j'abordais des sujets en lien avec la conscience supramentale d'une manière très objective je voulais que ça soit détaché je voulais que ça soit très objectif comme approche et les gens ça ne les intéresse pas donc tant qu'à parler dans le vide pourquoi pas m'amuser avec quelques personnes qui peuvent se sentir en affinité avec mes propos et ainsi avoir une certaine forme de plaisir de vie en dépit du contexte planétaire qui n'est pas du tout réceptif et à l'égard d'idées nouvelles alors voici ce qui va terminer cet enregistrement d'autres